Il faut savoir qu'entre le dernier Vendée Globe que j'ai fait et celui d'avant, j'avais gagné une semaine. Dans le dernier Vendée Globe, la progression de l'époque jusqu'à maintenant a été astronomique. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de différentiel qu'aujourd'hui avec les foils. Avant, entre un bateau neuf et un vieux bateau, il y avait peut-être un nœud. Aujourd'hui, à certaines salures, ça peut être 7-8 nœuds. C'est un état eu récent. C'est que depuis la Santa Maria et même avant, pendant un millier d'années et des brouettes, on a fait des bateaux en bois avec des voiles en coton et du chanvre. Et on a encore des voiles en coton sur nos bateaux de compétition il y a presque un demi-siècle. Et des mâts en bois. C'est seulement 50 ans. Et donc, on est quelques acteurs et témoins de cette évolution incroyable que l'on a franchi un mur du sol. La technologie est essentiellement évoluée parce que les matériaux sont arrivés. Et puis d'un seul coup, boum, la première pièce en carbone la plus grande du monde de la planète, c'est un mât pour un trimaran construit juste à côté. On va remplacer les métaux et les végétaux par de la fibre synthétique. C'est un fil qu'on va appeler carbone, qu'on va appeler PBO, qu'on va appeler spectra, qu'on va appeler à l'époque bore. Et ces fibres, elles ont juste la résistance de l'acier avec le poids d'une lunette. C'est tout. Ce qu'a fait le monde de l'aviation en un siècle, nous, on l'aura fait en 50 ans. Même pas. C'est ça ce qui est génial. Et quand on regarde un peu cette évolution, là, ça accélère à une vitesse phénoménale. Et donc, le potentiel de nos bateaux va évoluer parce qu'on les a allégés et fiabilisés. C'est vrai qu'on veut s'extraire de l'eau, parce que l'eau, c'est une freine, et on se sert de l'eau pour voler. On a exactement les mêmes termes, les mêmes formules mathématiques, les mêmes outils de prédiction et de simulation que les avions. Le foil, non seulement, génère de la portance, mais sa position dans l'espace par rapport à la coque fait que le bateau a encore plus de stabilité. Donc, je peux porter encore plus de voile, éventuellement, ou plus longtemps quand le vent va forcer. Donc, c'est une manière d'aller beaucoup plus vite, parce que quand on aurait dû la traîner, on va évidemment beaucoup plus vite. Et une fois de plus, on est vraisemblablement le seul sport mécanique dans lequel la différence est aussi importante entre la manière normale de faire du bateau, de conduire, et la manière ahurissante de piloter un bateau. En 40 ans, on a multiplié donc nos vitesses par 4. Aucun autre moyen de transport sur la planète ne l'a fait. Ils sont vite créate. Ils seront forts àrer.